Lundi 27 janvier, le prince William et son épouse Kate Middleton se sont rendus à l'abbaye de Westminster, pour le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz en Pologne. Cette journée symbolique marque la période où plus d'1,3 millions de personnes ont trouvé la mort de 1940 à 1945. Sous la pluie londonienne, le duc et la duchesse de Cambridge sont apparues ensemble. A cette occasion, la mère de famille portait l'une de ses tenues fétiches, autrement dit une robe manteau à manches longues grises, évasées au niveau de la taille avec un col noir et la taille ceinturée. Selon les informations de Hello Magazine, le prince William et Kate Middleton ont parlé de la Shoah avec leurs enfants. Nous en parlions justement à nos enfants plus tôt dans la journée, a confié la duchesse de Cambridge à une femme prénommée Malatribiche, survivante du camp de Bergen-Belsen, qui lui avait posé des questions sur sa vie personnelle et familiale. Mais nous devons le faire. Vous savez, pour un enfant de 6 ans. L'interprétation, a ajouté Kate Middleton, en faisant comprendre qu'elle avait expliqué le génocide à son aîné, le prince George, de façon appropriée pour un garçon de son âge. Une cérémonie intense et émouvante le service commémoratif auquel a assisté le couple royal était organisé par le Holocaust Memorial Day Trust. Dans la foulée, le prince William et son épouse Kate Middleton ont assisté à un hommage aux victimes et survivants de la persécution nazie ainsi qu'au génocide qui se sont déroulés au Cambodge, au Rwanda, en Bosnie et au Darfur. Avec 12 personnes ayant survécu à l'Holocauste, le duc et la duchesse de Cambridge ont allumé les premières des 75 bougies, afin de représenter les 75 années depuis la libération du camp d'Auschwitz en Pologne. C'était tellement intense et émouvant, tellement d'histoires si touchantes, a déclaré Kate Middleton à un groupe de personnes, dont Malat Ribiche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501